C'est nul mais ça passe quoi Alors Etage 75 Il faut qu'on tue des ennemis J'en ai marqué 8 mais bon après c'est toujours pareil tuer des ennemis on sait jamais ce qu'il faut faire Faut qu'on pose des objets, faut qu'on les lance, faut qu'on attaque dans le vide, faut qu'on passe notre tour Bref tout va bien Du coup Ce qui va se passer Déjà on va prendre un niveau Parce que ça fait deux points de constitution Et ça c'est la beauté Euh ensuite On va faire l'âme ténébreuse Parce qu'on est contre des nouveaux ennemis apparemment Qui ont la même tête que tous les autres qu'on soit qu'accord Dans le principe si ça me permet d'en tuer déjà deux C'est cool Ok Ok ça ça fait deux On va se faire un deal Alors ensuite Nous sommes intéressés par boire sa fiole Puis Nous sommes intéressés par Qu'est ce qu'on va monter de niveau du coup Je propose qu'on monte mascotte Il y a 19 J'ai envie de passer avant Donc prenons mascotte Ça veut faire de l'esprit Ça veut faire de l'esprit en plus contre les rain curls C'est plutôt pas mal Voilà Voilà On pose le machin Un Manual de fusion Et ça nous fait de la pure folie Une mascotte 20 Hop là Alors Donc Dans les choses qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on passe 5 fois notre tour 1 2 3 4 5 Une barrière en moins Une barrière en moins Faut qu'on attaque dans le vide 3 fois 1 2 3 Alors apparemment attaquer dans le vide 3 fois ne marche pas C'était plus Ah non c'était 5 fois ok Ensuite il faut qu'on lance 3 objets 1 2 3 On les récupère On peut bien sûr les récupérer il n'y a pas de soucis Et ensuite il faut qu'on pose 3 objets Oh mais de la chorégraphie qu'il faut faire quoi s'il vous plait Alors j'en ai déjà posé un du coup ça va peut-être marcher déjà Et puis maintenant il faut qu'on tue des ennemis globalement La question c'est est-ce qu'on fait l'anti-piège maintenant ou pas ? C'est sûr qu'il va falloir qu'on se balade dans l'étage pour trouver les ennemis et pour les tuer Où est-ce que je le garde ? Pour le 77 Qui va demander à avoir le fondateur à nouveau Manual de fusion 3, énorme ! On va essayer sans utiliser le manual anti-piège on va voir ce que ça donne Un petit niveau de berserk ça me plait bien Ça me permet d'être un petit peu plus puissant On va poser ça Manual de fusion Hop ! Niveau 42 A nous la puissance ! Alors L'étisphère Excellent ! Bientôt 60 points ! En force ! Hmm ok ça c'est un truc pour euh... Ah il ne dépend pas ici ! Enchanté ! Etter X J'ai pas vraiment envie de me battre contre des pampas pour être honnête par contre Créateur de vétisphère 3 Ok c'est la folie ! C'est de la pure folie ! On va augmenter berserk encore en fait ! Ou chevalier noir ! J'ai combien là de manual de fusion ? Ou deux ? Parce que les pampas j'ai peur que ça me pète mon truc quoi qu'il arrive vu que c'est euh... Ça va être du mille épines quoi ! Et j'ai pas mille pv On va augmenter berserk On va augmenter berserk au cas où Ça me stresse Le fait qu'il y ait les pampas me stresse vachement Non je l'ai lancé ! Non ! Ah ! On va le refaire une fois Ok On va faire la petite fusion Tranquille Mais je pense qu'on va pas aller combattre le pampas Si je peux combattre d'autres ennemis que de pampas Honnêtement Je pense que ça vaut le coup Si j'ai pas le choix j'ai pas le choix Mais euh... A mon avis Ce pampas là j'ai pas loin de jeter Et il va être très en colère Et loin de moi l'idée de... De recharger ma save Si j'ai pas l'idée de le faire Non ! C'est bon C'est bon On a perdu un peu de... On a perdu un peu de PV mais tout va bien Petit misclic C'est pas le moment d'en faire On a 61 de force C'est cool On va se faire une... Un petit heal Tranquille Pépouze Ca va calmer le jeu On va aider le chevalier noir aussi Tiens hop On se met bien Et on va changer de salle On s'en va On va laisser ce cactus tranquille Je commence à... Sérieusement à envisager l'anti-piège Je commence à avoir peur de cet étage Faut juste qu'on fasse des combats C'est tout On a tué deux ennemis pour le moment Je me souviens tu qu'il en fallait 8 Voilà là il y a des ennemis... Standard Qui ressemblent pas à des petits cactus qui peuvent te one shot A partir de là Ca va Ca fait 3 Ca fait 3 Si on tue lui On arrive à la moitié Il y a des méta qu'il est là Ok On est à 4 Et je parle pas du format de papier Ok On va lire ça Ca va me faire un petit tranquillou pépouze On est niveau 90 Je n'avais pas J'avais pas calculé Le fait que Toutes ces potions d'essor nous aient balancé au niveau 90 C'est pas assez ouf Donc on est à 4 Cinquième ennemis On commence à être résistant Vraiment On va acheter des attaques de base en même temps Avec une vétisphère qui n'est pas une vétisphère offensive aussi Faut se le dire Mais On a des ennemis qui commencent à valoir le coup Donc là on est sur Le J'ai déjà perdu le pont J'ai déjà perdu le pont C'est le 6ème non ? Je crois que c'est le 6ème Il me semble bien Que c'est le 6ème Ceci n'est pas un pampa Ceci va mourir Ca ce serait le 7ème Ce serait potentiellement le 7ème Il me faut encore un Il me faut encore un boy Ah mais il y en a un dans la salle là-bas On va pas s'amuser à explorer Je vais pas désactiver les pièges J'ai peur On va juste se contenter de chercher ce Cette créature qui n'est pas un cactus non plus Et espérer que ce soit bien le dernier ennemi qu'il fallait qu'on affronte Donc on n'oublie pas que parfois il faut attendre ou Enfin passer un tour Ou attaquer dans le vide Pour valider la destruction des ennemis Donc on va bien sur tester C'est bon C'est bon c'est excellent Faut juste qu'on atteigne l'ascenseur Ce qui devrait être plutôt normalement bon Excellent On peut se garder Alors 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 Maintenant que ça c'est fait Je sais pas comment ça va se passer Je sais pas comment ça va se passer Si je peux faire directement la barrière de En gros le 77 le principe c'est que Il faut pas passer l'aspirateur Il faut pas passer l'ascenseur Il faut se faire toucher deux fois par le fondateur en fait Sauf que Est-ce que il faut d'abord que j'aille Au 79 pour qu'on me renvoie au 77 par l'ascenseur Pour me rendre compte que Oh non finalement il faut d'abord que le Jean-Jacques me touche Ou est-ce que ça marche direct ça j'en ai aucune idée De le fait que On va utiliser un grimoire Faut pas que j'oublie d'utiliser un grimoire A cet étage là Au cas où Pour éviter d'avoir un refaire Samouraï on s'en fiche On veut juste l'ascenseur honnêtement On va tenter par ici tiens Ok Putain c'est un truc de bombo Je veux garder mon manuel anti-piège Pour Ah bâtard C'est bon c'est pas tombé sur le Sur le piège Je veux garder mon manuel anti-piège Pour L'étage 77 justement Mais si techniquement Vu qu'il faut juste que je me fasse toucher deux fois par le fondateur Je suis pas censé en avoir besoin C'est vrai que C'est vrai que Oh dieu Un monde de pièges On est encore là Tout va bien C'est vrai qu'au final sur 77 Si ça marche tout de suite c'est bon quoi J'ai juste à attendre sur place Faire toucher deux fois par le fondateur Et puis on en parle plus Mais bon au cas où je vais quand même garder mon manuel Et espérer tomber sur l'ascenseur très très vite L'ascenseur n'est pas dans cette pièce Parce que j'ai vraiment envie De grid La réponse est non Tant pis pour tous ces trezers Elle est pas là pour ça Ok Bon On va tenter la pièce par là-bas Oh mon dieu mais J'aurais mille fois dû utiliser mon manuel anti-piège ici en fait Y'en a 115 des trucs c'est pas possible C'est la fin du monde C'est ici C'est ici mais c'est super loin Y'a un pampa sur le chemin et tout Oh le bâtard il continue de me cibler Ah ! On ne va pas se battre On ne va pas grid On va juste passer, on va activer le brimoire Parce qu'il n'y a rien eu de vraiment nocif On a perdu quelques PV mais on s'en fiche Un stade incroyable de fishery On prend un peu de pomme framboise parce qu'on en a besoin Et on est parti Alors le 77 On a l'ascenseur qui est juste là En mode hé viens me prendre Mais non 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 Faut toucher le fondateur deux fois Je dis que je garde mon manuel en plus pour cet étage Non c'est ça le pire C'est quand même ça le pire Ça et le fait que je soigne les bâtisseurs qui n'ont pas subi de dégâts aussi Allons-y là-dessus On va continuer de soigner Et après on va appeler le fondateur quoi D'un autre côté j'ai envie de me garder comme dit mon manuel au cas où Au cas où on se retrouve Au cas où on se retrouve à devoir aller jusqu'au 79 avant de revient au 77 Ça me permettra de gagner un peu en confort Donc là je passe les tours à fond Normalement le fondateur est censé venir plus rapidement que dans les autres étages D'après la légende On va voir ça Et là clairement, si je savais pas ce qu'il fallait faire J'aurais pris l'ascenseur et je serais parti en haut quoi C'est le 77, t'as aucune raison de penser que la structure du jeu va changer maintenant Y'a pas de barrières visibles ni rien C'est genre la base même du caractère vicieux de ce jeu la base Alors que Nevia visiblement continue de découvrir la joie de l'hostilité de Witcher 2 On fera les Witcher un jour sans doute Beaucoup de choses qu'il faut faire Y'a à peu près 180 jeux qui sortent par jour A partir de là Allez ! Allez mon fondateur Je peux y arriver Ah les rires inquiétants Donc faut qu'on touche deux fois le fondateur Je vis pas juste d'être le Blanchette là Faut se donner corps et âme Les rires lugubles se rapprochent Tout ça, tout ça, allez Ah il est déjà là C'est énorme Alors Avec cet accoutrement il ne tient qu'à vous L'abandonner Voilà Et maintenant Bah il faut qu'il nous retouche Donc il faut qu'on continue d'attendre Ça y est il arrive Vous êtes frais un chemin jusqu'ici Quel miracle ! Donc ça c'est censé être un soft game over normalement Mais là Dans le 77 c'est censé nous emmener A l'étage 80 D'après la légende Est-ce que On va tout foirer ? Non visiblement on a réussi Je pense pas que ça se passe comme ça Quand tu perds la partie Donc vous avouerez quand même que c'est super vicieux quoi Pour atteindre le dernier étage Hein ? C'est pas assez dégueulasse J'ai pensé Que nous serions toujours ensemble J'ai dit moi-même que nous pouvions voir les autres quand nous voulions Mais le temps continuait à passer Ce n'est pas bien Encore une fois c'est assez étonnant comme choix aussi de D'avoir une structure narrative basée autour de la relation entre les 3 personnages Mais d'avoir un système de jeu qui se base sur le fait de ne jouer qu'un seul des persos Boss de fin ! Etage 80 On va se faire un petit classement auto Donc on a des chroniques de l'espoir Si jamais il nous fait des trucs horribles On a le manuel anti-piège que je vais utiliser là Au cas où Ça on s'en fiche Manuel de conjuration on sait jamais Et on a 3 élixirs Et on a notre couteau et nos compétences Alors On va commencer par lire le manuel anti-piège au cas où Et puis ensuite on est parti hein globalement On lui fait 61 points Est-ce qu'on peut lui faire du mini-car s'il vous plait ? Oh oui ! Oh oui vu le nombre de PV qu'il a on va faire mini-car Oh mon dieu ! Il est nécessaire de lui faire mini-car Séisme Séisme en double dégâts Pas en magie Donc ça nous fait moins mal que celui d'une rain curl Bon mini-car clairement je pense que c'est le truc qui fait gagner au débit Vu le nombre de dégâts qu'on lui fait là Extrêmement bien équipé C'est ouf d'ailleurs que mini-car marche sur les boss Faut que soit clair Encore séisme Aucun problème Aucun problème on a encore la race de vie Ok Il est à 217 x 4 Ça descend On a des élixirs si on attend de récupérer de la magie On est bien On est complètement bien Et puis on a tellement de magie malade Tout ce que vous voulez là Que ça nous veut bien Il commence à être vraiment bas Il fait que séisme en fait Sa seule compétence Il fait séisme Alors il a peut-être plusieurs formes après C'est vrai que j'ai pas pensé à ça C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça Vu qu'on a rencontré aucun boss avec plusieurs formes J'ai complètement omis le fait qu'il pouvait en avoir plusieurs Je pense qu'on va y aller comme ça maintenant En tout cas si c'est ça le boss alors S'il y en a un autre derrière à voir Ah Bon visiblement en tout cas cet affrontement est terminé Ok donc il doit y avoir une autre forme Enfin une autre forme une autre phase en tout cas D'ailleurs ce monstre n'a rien demandé à personne qu'on soit clair Ah oui deuxième phase Genre le pauvre monstre il vit dans sa tour depuis je sais pas combien de temps Nous on est arrivé parce que Payne s'est dit qu'elle allait nous faire une blague Et voilà où on en est aujourd'hui Alors allez je continue de faire séisme Je vais sûrement utiliser de l'élixir pour gagner de la mana Mais vu que ça me le remplit complètement je me dis On va attendre un peu Je peux pas monter encore ? Non ? Visiblement non Compétences Minicar Ah il a de nouveau la race de PV Ok Bon bah c'est reparti hein On a une compétence qui peut baisser sa vie comme pas possible on va en profiter Mais vraiment je sais pas trop ce qu'il fait hein Il y a des trucs qui se détachent de son corps mais On a du mal à voir ce qu'il se passe Bon en attendant il refait la même chose C'est quoi ce bip 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 là ? J'ai explosé les trucs dans mon inventaire ça se passe comment ? Eh mais j'ai un talisman lucidité qui est parti C'est quoi ce délire ? C'est moi qui en ai enlevé un ? Hmmmm Ça me semble bizarre cette histoire Ça me semble fortement être en or Ah comment il est de baisser ça ? Ah comment il est de baisser ça ? Ça prend rien en match et en plus j'ai une car c'est ouf Bon je pense qu'on va pouvoir passer à d'autres attaques Tiens Il s'appelle quoi tueur le mec quand même ? C'est quoi ce bip 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 là à chaque fois ? C'est juste dans la compétence ou ça se passe comment ? Par l'âme ténébreuse ? Ah il y a des trucs par terre en fait Ils posent des trucs par terre Qui font des dégâts Ah les trucs de bâtards Petit coup critique là Ah il pose des trucs dans l'escalier en fait Je pense qu'on l'a bientôt battu là Bon en tout cas on a gagné l'XP donc c'est qu'on l'a battu Plus 2 points de précision Ah est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'il y a... Ah non il a l'air d'avoir une autre arène encore Ah non il y a un ravin Bon visiblement il y a encore une phase Ah 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 oui non mais c'est un vrai boss là Bon en tout cas il n'y a plus les trucs de l'escalier visiblement Ouais qu'est-ce qu'il fait ? Souffle impur Ah ça y est il... Oh merde ! Oh il m'a euh... Il m'a silence le petit bâtard On prend combien de tours c'est la question ? Au pire j'utiliserais... Ah non l'alysir ça n'enlève pas les altérations d'état dans... Dans cette version d'effet Ah ça kamikaze ça ! Ok ça fait pas beaucoup de dégâts Euh le silence qui dure 10 ans hein ! C'est genre ouf ! Ok le silence est parti ! On va se faire séliser ! Ah c'est quand ça touche les petits robots que ça fait du bruit d'accord ! Ça marche ! Etincelle ! Ouais... Pas de souce ! Je suis prêt à prendre les étincelles ! Je suis un tank hein moi ! Donc on va relancer l'unicard ! Parce que voilà toutes les attaques qu'on a fait c'est pas grand chose par rapport aux dégâts qu'on peut faire avec l'unicard ! Allez explose mon gars ! Pas de soucis ! On continue ! Les petits s'appellent des fractus à part ! Ça lui fait même des dégâts à lui ! Regarde ! On a toujours utilisé aucun élixir ! Oh il est bien ! Attends je suis niveau 91 quoi ! C'est genre... Séisme ! Ok ! Pas de souce ! On va faire un ciel funeste tiens ! Pour la beauté dans le monde ! J'ai presque pas touché le boss quand même ! Médicule ! Ah voilà ! Je suis un peu plus déjà ! Le sommet ! Trophée obtenu donc j'imagine que ça y est ! On l'a vaincu à coup de ciel funeste ! Ah il refait quand même un séisme juste pour la fin ! C'est genre de dire ! Est-ce que je peux tuer mon adversaire en tant que je meurs ? Bon ça va ! Honnêtement ! Beaucoup beaucoup de séisme ! J'imagine que quand on n'a pas beaucoup de constitution par contre c'est un peu la fin du monde avec les kamikazes et tout ça ! C'est bien sûr ! Et quelques casques ne peuvent pas être ennés ! J'ai pu dire que nous sommes réunis ! J'ai pu dire que nous devions voir ! Il y a des casques ! Tu n'est pas encore plus peur ? Si tu es, nous pouvons passer un instant à la fin ! Monterons à cette porte ce qu'il en est ! N'oublions pas que Payne a dit de monter en haut de la tour juste pour le kiff de dire faut monter en haut. Par extension, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Il y a un petit plateau en tout cas. Laisse vraiment. Donc, vous êtes risquée pour rien ? C'est vrai que j'ai fait ! Climbing sur cette stupide tower, se trouvait par des stupides monstres ! Et nous avons fought avec les autres pour une bonne raison ! Maintenant, nous arrivons à l'aise et nous trouvons rien d'un petit morceau de l'eau ! Hé ! Lutter-Writer ! Nous devions pas voir quelque chose si nous arrivions jusqu'ici ? Donc, vous ne voyez vraiment rien ? Non ! Est-ce que vous êtes sûre de ça ? Parce que je le fais. Une mer de nuages ? Les étoiles ? Parce que je suis désolée. Je suis désolée. C'est beau. C'est beau ! C'est près tout. Lutter-Luttit… C'est bon ? J'ai vu, mais nous... Nous sommes tous différents. 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 Est-ce que notre temps est terminée ? Nous allons tous aller nos différents ways ? Si ça, c'est ça. Qui sait quand nous allons voir les autres. Peut-être que nous n'allons jamais. Encore, nous allons toujours avoir nos souvenirs. Les trois de nous rires. Les trois de nous combattent. Un jour, nous allons tous retourner. Et nous nous rappelons les temps que nous avons passé ensemble. Et même si nous nous sommes un peu plus, les moments que nous nous retournerons, les moments, ne jamais changer. ... 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 C'est légèrement mélancolique. Au final, oui, c'est... Au final, tout ce Last Mission est basé là-dessus, quoi. Enfin, tout ce Last Mission, d'un point de vue scénaristique, est basé là-dessus. Ce côté... C'est des gens, ils ont vécu des choses, et... Déjà dans le 10, en fait, c'est un groupe qui a vécu des choses, qui s'est constitué un peu sur le tas. Derrière, dans le 10-2, ces mêmes personnes se sont déjà retrouvées très séparées. Genre Kimari, on voit qu'à certains moments. Des gens comme Oron, on les voit même plus du tout, quoi. Il fait atomiser la tête. Et... Derrière des... Même le groupe de trois, qui est beaucoup plus petit et plus simple à garder ensemble, bien sûr, c'est des gens différents, et bien sûr, c'est des cultures différentes aussi. Quand je dis culture, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est des gens qui sont forgés par des expériences différentes. Donc forcément, par extension, qui vont se forger d'une culture personnelle différente, et des avis différents sur les choses. Et qui, selon les occasions, vont être ensemble, vont être séparés, mais... C'est vrai qu'après, quand on a souvent dans les... Notamment dans les RPG, j'ai souhaité le... Le grand voyage, et ainsi de suite. Avec une équipe super soudée. On se dit pas qu'ils vont... Ne plus être ensemble... Quelques mois, quelques années plus tard, mais... Ça peut arriver, en fait. Ça arrive généralement dans la vie de tous les jours. D'avoir des cercles sociaux qui évoluent au fur et à mesure, et de... De faire avec. Pendant ce temps, on est bien. Mais je pense que oui, toute l'histoire de fond de ce... De ce Last Mission, du coup... C'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins... Enclenché dans le 10-2. Et c'est une thématique de base qui est, mine de rien... C'est pas la thématique principale du 10, mais... C'est une thématique qui est quand même assez présente dans le 10, dans le sens où dans le 10, il y a la thématique du changement. Le fait de... De passer à autre chose. De pouvoir mettre fin à un pattern... Un behavior qu'on n'arrête pas d'utiliser pour pouvoir aller au-delà du traditionnalisme et... Juste faire évoluer la société vers... Vers la... La quête de ses propres réponses et ses propres convictions, au final. Et... Là, c'est une manière un petit peu plus intimiste de nous reprendre un peu la même thématique, mais... Sur une relation amicale, quoi. Du moins, c'est comme ça que je le prends. Après... Je trouve... Enfin... Je suis assez respectueux du fait qu'ils aient fait carrément un autre jeu avec la submission. C'est juste un épisode en plus et... Enfin, ça reste quand même tout un système différent. Après, je comprends pas trop le délire d'avoir fait un... Un dungeon crawler... Où on ne joue qu'un seul des personnages. Alors, on pourrait se dire que c'est une manière de dire, bah... On est sur une histoire de séparation et... Et d'apprendre à vivre sa vie par soi-même... Donc, autant se débrouiller seul, mais... Nos trois personnes n'ont pas encore appris ça, en fait, au moment de Last Mission. Donc, à partir de là, c'est bizarre d'avoir toute l'histoire centrée sur... Sur cette question de séparation sociale... Qui est encore en cours de transition, mais de l'avoir déjà dans le gameplay. Ça, c'est un peu... Un peu étrange. Et on aura passé un nombre extraordinaire d'épisodes sur... Sur cette compilation, on peut la remontrer, mais... Parce qu'on rappelle que tout ça, c'est dans le même boîtier, hein. Parce qu'on a fait depuis... Je vous le mets un peu comme ça, parce que sinon, on voit rien, là. Mais... Ça fait, je sais pas combien de mois, au final, que... Qu'on a commencé cette compilation, parce qu'on a fait FF10. Et on a pas tout fait dans FF10, hein, mais... On a fait tout le chemin critique d'FF10, plus pas mal d'extra. Someday, somewhere in the sky, may we meet again. Un jour, quelque part dans le ciel... Peut-être... Nous reverrons-nous. Donc on a pas tout fait dans le 10. Mais on a fait quand même quelques extras. On a quand même fait les chimères optionnelles. Pas les chimères purgatrices, attention, mais on a fait les chimères optionnelles. On a fait... C'est surtout ça le gros truc qu'on a fait au final. Voilà, parce que... Après, dans les quêtes annexes, on en a fait quelques-unes, mais on a pas fait les... Les gros gros trucs, genre les chimères purgatrices ou ce genre de truc. On a pas fait des Richter, on a pas fait toute l'arène de duel, mais... Bon, on a fait quand même quelques quêtes... Quelques quêtes optionnelles. On a fait... Quelques petites destinations bonus sur la carte avec le vaisseau de Seed. On a un peu de Bleed Ball. Et ainsi de suite. Donc ça, ça nous a pris quand même... Une bonne grosse playlist de vidéos. Derrière, on a regardé Eternal Calm. Ça, c'est une vidéo comme ça, là. Ça nous a permis de faire la transition vers le 10-2. Le 10-2... On a fait plus de choses optionnelles que dans le 10, je pense. Parce qu'on a fait quand même pas mal de missions bonus qui étaient pas obligatoires. On a pas tout fait non plus, bien entendu. On a pas fait tous les épisodes chapitre 5 terminés. On a pas battu le démon du désert. Mais on a fait quand même... Un bon gros tas de quêtes optionnelles. En plus de faire le chemin critique. Donc... Mine de rien, le 10-2... On a fait pas mal de contenu. Et après, on a fait Last Mission là. Ou du coup, Last Mission... Bon, on a fait quand même les 80 étages. On est passé un peu vite suite à ma session de farm. Parce qu'on pouvait se le permettre. Et que j'avais regardé pour les barricades. Heureusement, j'ai envie de me dire. Mais on aura passé un... Je sais pas combien de vidéos sur ce truc. Parce que... Là, actuellement, à l'heure où je vous parle. Last Mission plus FF-10-2. Vu que c'est dans la même playlist. On en est à 80 et quelques vidéos. Il y a encore toutes celles qu'on est en train de rajouter là. À mon avis... Sachant que FF-10... Je sais plus combien il y avait de vidéos sur FF-10. On va regarder. Tout simplement. On va se faire une petite spéculation du nombre de vidéos total. Si c'est sur le bon écran. Parce que j'ai la flemme, par contre, de désafficher... Ce que je peux avoir sur mon autre écran. Voilà, c'est bon. J'ai la bonne fenêtre. Alors, on va aller sur la chaîne. On va regarder combien il y en a de vidéos par... Playlist FF. Parce que là, c'est quand même assez ouf. FF-10-2, on en est à 88 vidéos. Alors, je vous parle. Sachant qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore mises en ligne. Et ces autres qui ne sont pas encore mises en ligne, ça amène à genre 94. Plus celles qu'on tourne là maintenant, on est à quoi ? On est à 1h30, on va dire. Parce que bon, il y a un quart d'heure de cinématique. Mais bon. Dans le principe, on est... Faire quoi ? Ça va nous faire 5 vidéos en plus. On est quasiment à une centaine de vidéos FF-10-2 en comptant Last Mission. Et à côté de ça, FF-10, c'était 83 vidéos. Donc, cette compilation HD Remaster... Sachant qu'on pourrait aller dans les extras, regarder s'il y a des trucs ou quoi. Mais là, on est vraiment sur juste faire les jeux. On est sur du 180 vidéos quoi. C'est quand même dingue. Ça fait 115 ans qu'on est sur cette boîte. Là, c'est pas possible. Ça va faire bizarre de faire autre chose. Je veux dire, certes, c'était au final 3 jeux. Parce que je considère Last Mission comme un jeu à part. Mais... On était quand même dans le même univers pendant un moment là. Waouh ! Bon en tout cas, ce Last Mission HD Remaster. Très sympathique. Extrêmement vicieux aussi. Euh... Si vous voulez avoir l'expérience entre guillemets sans complexe. Je vous conseille... De faire comme on a fait. De juste prendre... Euh... Les... Les listes de barricades spéciales à tous les 5 étages. Histoire de pas vous prendre la tête là-dessus. Derrière, c'est de l'endurance. Derrière, c'est... Protivier de persévérer. De farmer un petit peu au départ. Le début est plus lent que la suite. Parce que tant que vous avez pas fait votre session de farm mid-game. Ça... Ça reste tendu. Euh... Une fois que vous la faites, il y a les pièges qui restent tendus. Les ennemis, ça va. Donc... Après, c'est selon ce que vous préférez faire et comment vous préférez jouer. Si vous avez envie d'avoir vraiment une expérience tendue tout le long. Bon bah... N'hésitez pas. Euh... Faites pas de... Faites pas de séance de farm. Ou faites-en peut-être une ou deux mais... Beaucoup plus petite que celle que j'ai fait. Parce que là, moi j'en ai fait une mais elle était vraiment... Je l'avais au petit quoi. J'avais... Fait un premier cercle puis j'arrêtais pas de retourner en rond dans le... Dans les étages et ainsi de suite. J'ai farmé comme un... Comme un gros débile sur... Sur cette... Intercession, on va dire, de tournage. Donc euh... Où on a vraiment vu la différence derrière. Donc euh... Là je pense que ça, c'est un des points forts de Slash Mission. C'est que... Selon à quel point vous voulez passer du temps à... Soit farmer, soit euh... Éprouver le système. Vous avez une marge de manoeuvre qui est quand même présente. Par contre le coup des barricades bonus où d'un coup il faut faire les conditions de game over pour monter de niveau. Ça je trouve ça juste un peu malaisant donc euh... Je... Perso je suis content qu'on ait... Qu'on ait dressé cette liste de barrières et qu'on soit... Tranquille pour pouvoir les passer. Et euh... Voilà après bon... Par contre c'est un dungeon crawler assez classique. Euh... Il se passe un peu toujours la même chose. On a une évolution et puis... Le... Le gros attrait on va dire de l'évolution de notre personnage vient du début du jeu. Lorsqu'on découvre les vétisphères. Qu'on commence à faire des combinaisons. Qu'on voit que ça nous permet d'avoir des aptitudes spéciales. Ça c'est super intéressant. Et puis derrière quand on commence à... A monter les étages. Bah là par contre il va falloir qu'on spécialise un peu plus son personnage. Le fait de le spécialiser c'est super cool. Le fait qu'une fois il soit spécialisé. Bah on est pas vraiment de nouvelles compétences ou de choses comme ça. Qui... Qui arrive égayer un peu le truc. On se retrouve très très vite à avoir uniquement une progression verticale. Basé sur du gain de statistiques. Et sur des nouveaux ennemis qui vont au final faire la même chose que d'anciens ennemis. Mais... En... Plus fort. Ça c'est le truc qui est un petit peu dommageable et qui fait que... Que... Je suis content qu'on ait eu cette session de farm pour pouvoir justement passer un peu plus rapidement sur... Toute cette... Toute cette phase de progression verticale qui est peut-être un petit peu moins intéressante à mon sens. Voilà. C'était ce... FF10 de Last Mission HD Remaster qui met fin aussi à la compilation Final Fantasy X 10 II HD Remaster. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bien sûr pour d'autres aventures dès que possible. Et d'ici là comme à l'accoutumé, portez-vous au mieux. Bye.